Napoléon était à ça de gagner la bataille de Waterloo. Revenu au pouvoir après un premier exil, Napoléon affronte le 18 juin 1815 dans la plaine de Waterloo une armée anglo-hollandaise de 65 000 hommes commandée par le duc de Wellington. Napoléon lui-même dispose d'une force à peine supérieure. Napoléon doit absolument gagner cette bataille. Et comme à son habitude, il fonce sur l'ennemi lequel a imprudemment divisé ses forces. En effet, l'armée de Wellington, cramponnée à un relief qui l'avantage, attend les renforts prussiens du général Blucher qui erre aux alentours de Wavre avec 34 000 hommes. Napoléon ne sait pas exactement où il est ce Blucher. Aussi a-t-il ordonné au marquis de Grouchy de partir à sa recherche et de l'anéantir s'il le trouve. Vers 16h30, Napoléon est sur le point de gagner la bataille malgré les coups sévères portés par les Anglais. Mais pour l'emporter définitivement, il a besoin du renfort des 30 000 hommes de Grouchy. Renfort qu'il croit apercevoir au loin. Mais comme l'a si bien dit Victor Hugo, c'était Blucher. Et la bataille pencha définitivement en faveur des Anglais. Vers 20h30, les Français étaient en déroute et Napoléon sur le chemin de son deuxième exil. L'histoire ajoute que le marquis de Grouchy s'était attardé à Wallin à un repas avec un notable qui lui avait présenté un dessert de fraises que le soldat affectionnait particulièrement. Repas pendant lequel on entendait au loin des canonnades. Mais convaincu que c'était là des escarmouches, Grouchy finit tranquillement ses fraises et il arriva trop tard après la bataille. L'histoire ne retint de ce brillant soldat que ce détail fatal, dernier dans une longue suite de succès. Tout comme elle le fera pour Napoléon d'ailleurs. N'oublie pas de taponner. Sous-titrage Société Radio-Canada